Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, eh ! Un éléphant qui se balance, c'est sur une toile, 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 toile d'araignée, c'est d'étageux, tellement, tellement amusant que tout d'un coup, bada-boom ! Notre chronique, un éléphant dans les pages, notre chronique autour des livres pour les enfants, dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part, dans un coin de l'image, dans un coin du récit, ou bien prenant la pause, avantageusement. Celui-ci en est bien le héros principal, et lui dans la jungle. L'album s'intitule La Traversée, ou plutôt Il était une fois, La Traversée, écrit par Véronique Masneau, illustré par Clémence Paulet, et édité en avril dernier par les éditions Ongfei Culture. Il était une fois, car cette histoire a bien l'allure d'un conte, un conte randonnée d'accumulation, c'est-à-dire quand un personnage vient se rajouter au précédent pour former une chaîne. Ici, tout commence avec l'éléphant qui veut traverser le fleuve, et puis deux tigres qui lui demandent de les faire traverser, bien sûr, hop, sur son dos. Même demande de la part de trois singes, puis quatre mangoustes, un cobra, un perroquet, on s'empile les uns sur les autres, une jolie pyramide, et c'est le départ. Ah, sauf que, sauf que, une toute petite araignée tombe sur la tête du cobra, et c'est la catastrophe. L'éléphant se met à trembler des pattes, et tous les défis dégringolent dans l'eau. Mais grâce à l'araignée toujours, chacun arrivera à bon port de l'autre côté du fleuve. L'empilement, puis la dégringolade, la recherche d'équilibre, comme avec des cubes, voilà un propos que les tout-petits adorent, un thème récurrent dans les albums qui leur sont destinés. Ici, l'histoire prend une saveur particulière avec sa conclusion, qui fait l'éloge de la solidarité. Et si on regarde attentivement les images, on apercevra un petit passager supplémentaire, qui s'est glissé parmi les autres depuis le début, sans rien demander à personne. Les images de Clémence Paulet participent grandement au charme de cet album, avec ses lignes aux gravures au teint de pastel, qui se détachent sur les pages blanches. Au fur et à mesure que les animaux grimpent les uns sur les autres, ils forment une pyramide aux formes harmonieuses, comme s'il s'agissait d'un numéro de cirque, que le format tout en hauteur de l'album met bien en valeur. Les queues entrelacées des tigres, les bras des singes, qui servent de barre de suspension au troisième, et de barre d'appui pour les mangousses, etc. Et même quand ils dégringolent, ils le font avec beaucoup de grâce. Voilà un album tout simple, fort bien réussi. C'était Il était une fois la traversée, de Véronique Masseneau, illustré par Clémence Paulet, édition Hongfeuille Culture. Il coûte 13,50 euros, et il est à regarder à lire à partir de deux ans. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, et... ... ... ...